Allez, ça va partir Francky, même procédure, départ au drapeau jaune. Et Fifi, j'attends Dubourg-Panis. Allez ! Et c'est parti ! Le jingle de départ, et c'est parti ! Le drapeau jaune, vous le savez maintenant, jusqu'à l'arche Andros. Vous allez voir s'agiter sur le côté droit de la piste, au pied de l'arche, le drapeau vert, on va l'apercevoir. Voilà, c'est parti pour cette finale sur 6 tours ! Et il met tout de suite la pression, Berton, regardez ici, attention, il va peut-être pouvoir déborder Jean-Baptiste Dubourg, il va se mettre à l'extérieur de la piste, maintenant commence à être complètement bosselé. Oui, et par contre, là il ferme les portes, JB, là il fait comme on l'a vu tout à l'heure avec Dorian. Panis qui est sorti très large, attention derrière à ne pas faire de bouchons. Alors pour l'instant, on a la grille de départ qui n'a pas évolué par rapport aux positions dans cette finale, même si j'ai l'impression que Natal Elberton se fait de plus en plus pressant sur le leader de cette finale, parce qu'il est maintenant au coude à coude avec Jean-Baptiste Dubourg, oula, ça va être chaud, ça, au freinage de l'épingle, après la ligne droite, là-bas, ce virage très important. Ah, il est chaud, Natal Elberton, attention, il va partir complètement à travers Jean-Baptiste Dubourg pour fermer la porte. C'est après qu'il va falloir aussi maintenir la porte fermée côté gauche dans l'épingle, qui arrive maintenant l'épingle à gauche en sortant de la droite de l'Archandrosse. Oui, c'est ici, normalement, c'est ici vraiment qu'on peut faire un petit peu la différence, en faisant pivoter la voiture un petit peu plus tôt, la piste est complètement défoncée. Et il a raison d'être proche, Natal Elberton, parce que c'est là qu'on a la meilleure visibilité. Dès qu'on est à 5 mètres, on ne voit plus rien, mais là, dans le cul de la voiture, on va le dire comme ça, et bien là, c'est beaucoup plus simple. Alors derrière, on a Panis, on a Erlaché, Erlaché, qui est parti à la faute, on a également Nicolas Prost qui est là, ça s'est bouchonné avec Aurélien Panis, bouchonné par Nicolas Prost, et j'ai l'impression que c'est Olivier Perleau qui en a profité pour doubler tout le monde. Et puis c'est la mauvaise opération d'Aurélien Panis, parce qu'il est resté complètement coincé, il joue le championnat, le trophée, pardon, il joue le trophée. Il va finir loin, et pour l'instant, l'écart, il y avait 3 dixièmes d'écart entre Jean-Baptiste Dubourg et Natal Elberton. Au tour précédent, il y a 4 dixièmes, pratiquement échangé l'écart entre les deux pilotes. Est-ce qu'il va réussir à trouver l'ouverture, Natal Elberton ? Il fait tout ce qu'il peut pour plonger à la corde, mais il est non ! Ça ne pourra pas, il est dans la puff, il est plus loin que d'habitude. On a l'impression aussi que l'accélération, j'ai l'impression qu'Aurélien a un petit souci là, l'accélération dans le centre-piste à la remontée est un petit peu meilleure qu'à la corde. Il faut aussi noter que les pilotes découvrent la piste, ils n'ont pas le temps de la repérer, il n'y a plus les cordes, il n'y a plus rien, et puis surtout il y a des trous énormément d'ornières, de bosses. Donc là aussi, il va falloir s'adapter, on en parlait tout à l'heure. Attention, Berton qui déclenche très très tôt dans la descente ! Attention de ne pas aller trop loin là, mais il est bien placé une nouvelle fois, ils vont sortir pratiquement côte à côte les deux pilotes. Ils sont à quelques dixièmes l'un de l'autre. Il a quitté Philippe ! Ah oui, mais ça ne passe toujours pas, Jean-Baptiste Dubourg qui fait une défense héroïque. On a la défense de JB, on a l'attaque d'Aurélien. Fantastique cette finale et pour l'instant toujours à l'avantage de Jean-Baptiste Dubourg avec un record du tour en 47-4 ! Ça c'était l'année dernière d'Aurélien, là c'est plutôt Nathanel Berton. Ici, sur cette première course, c'est Nathanel Berton qui est au porte-à-porte avec justement Jean-Baptiste Dubourg. Quel spectacle ! Jean-Baptiste, on sent l'expérience, il est sur toutes les cordes, il freine tard, mais surtout, il fait pivoter la voiture très tôt et il occupe la corde pour ne pas se faire croiser. Et là maintenant, on a dit à Nathanel Berton, t'es plus rapide, essaye de récupérer le point du record du tour. Et pour l'instant, c'est Nicolas Prost qui a le point du record du tour, 47-3, c'est important ce point, il peut tout changer. Très important, très important. Et oui, on s'impatiente chez Dubourg, on s'impatiente, on a envie qu'on en finisse déjà. Il reste deux tours. Alors, il s'est un petit peu décroché, il y avait 3 dixièmes d'écart, tu l'as dit, mais il y en a une seconde 3. Mais je pense que c'est trop tard maintenant, les clous sont un petit peu cassés, c'est un petit peu trop tard, je pense, pour le record du tour pour Nathanel Berton. Il n'a plus qu'à aller chercher cette victoire ici dans cette première finale, regarde ! Il essaie encore, il essaiera jusqu'au bout de toute façon, alors qu'on a vu que la voiture d'Olivier Pannis avait un petit peu de modification. Elle avait une nouvelle attaque dans le haut du circuit de Nathanel Berton, ça va passer peut-être ! Oh là, la défense de JB Dubourg ! Il reste un freinage, les enfants ! Oh là, il y a une opération porte ouverte derrière ! Exactement ! Il reste un freinage, ça va être chaud, le freinage de la dernière épingle de cette première finale de la souffrance ! Il déclenche très très tôt, il va peut-être pouvoir passer Nathanel Berton, mais non, il ne pourra pas y arriver ! Il a déclenché peut-être un tour ! Encore un tour ! Attention, il est à côté ! Ah, il reste un tour ! Je croyais que c'était l'arrivée, mais non, il reste un tour, ça va être terrible le dernier tour ! Il n'y a plus que combien d'écarts ? Il a repris une seconde dans ce tour-là, il est à 2 dixièmes ! Nathanel Berton de JB Dubourg, on se frotte un petit peu ! Et il a pris le record du tour, Nathanel Berton, sous les yeux de Romain Grosjean, qui se demande si ça va tenir ! Oh, c'est terrible cette finale ! Attention à l'attaque ! Ça se touche un petit peu ! C'est super propre ! Bravo ! Oh, oui, c'est propre, oui ! Oh, quelle finale ! Quelle finale, les enfants ! Et toujours JB Dubourg devant Nathanel Berton ! On vous le rappelle, Nathanel Berton qui a pris le record du tour, après s'être fait décrocher à plus d'une seconde ! Revenu à 2 dixièmes, et maintenant il peut attaquer JB Dubourg dans ce dernier tour ! Allez, la dernière attaque, est-ce qu'il va pouvoir le tenter ? Non, ça ne va pas passer ! Non, malheureusement, ça ne pourra pas passer ! C'est reparti pour JB Dubourg qui va s'imposer ici pour cette première course ! Quelle finale avec la victoire de JB Dubourg ! Oh là 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 ! Quelle finale, les enfants, JB Dubourg ! Et Olivier Panis, 3e, devant Nicolas Prost ! Oui, c'est lui, ensuite on aura Yann Erlacher qui est revenu ! Il s'est fait doubler, Yann Erlacher ! C'est Olivier Pernaut qui est juste après ! Il est 4, Yann Erlacher, 5 Pernaut, 6 Prost peut-être, enfin on va vérifier ça dès les arrivées, voilà ! Donc JB Dubourg qui s'impose avec 5 dixièmes d'avance sur Nathanel Berton ! Olivier Panis est un peu plus loin, 3e ! Nicolas Prost, 4e ! Yann Erlacher, 5e ! Olivier Pernaut, 6e ! Et Aurélien Panis qui perd beaucoup de points sur cette première épreuve à la 7e place de cette première finale ! Aurélien Panis ! Et Nathanel Berton qui prend donc le point supplémentaire du recours du Tour avec un 47-2 !